Salut! Alors, en tant que demandeur d'emploi, est-ce que tu es déjà arrivé de passer un entretien de recrutement où tu as eu l'impression d'avoir un bon feeling avec le recruteur, où tu étais sûr que ta candidature serait retenue et au final, tu n'as pas quand même été retenue? Ce sera l'objet de cette vidéo où je vais vous partager l'un des petits détails qui peut orienter la décision du recruteur lors d'un entretien de recrutement. Parce que lorsque vous passez un entretien de recrutement, oui, il faut remplir toutes les compétences techniques. Il faut avoir le savoir-être qui va avec, dont on va dire un sens de l'organisation, de l'arrivée, blablabla. Mais aussi, il faut faire attention aux petits détails. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un petit détail qui peut compter lors d'un entretien de recrutement. C'est le thèse de la tasse de café. Alors, c'est quoi le thèse de la tasse de café? C'est une méthode de recrutement non conventionnelle qui n'a pas été scientifiquement validée, qui a été mise sur pied par le dirigeant d'une entreprise australienne qui, pour lui, il estime que c'est une méthode de recrutement infaillible. Donc, je vais vous la présenter et vous me direz si vous la trouvez infaillible ou pas. En quoi consiste le thèse de recrutement de la tasse de café? Elle va consister pour le recruteur, en début d'entretien de recrutement, à vous proposer une tasse de café. Ça peut être du café, ça peut être de l'eau, ça peut être une boisson diverse. L'entretien de recrutement se fait normalement et tout va se jouer en fin d'entretien. Le premier scénario, en fin d'entretien, vous proposez gentiment au recruteur de débarrasser de votre tasse de café ou si c'est une tasse jetable, un gobelet jetable, vous proposez de la mettre dans une poubelle, vous demandez où se trouve une poubelle, vous la mettez dans une poubelle. Et dans ce cas, le recruteur, il estime qu'il décèle en vous un trait de personnalité intéressant. Et il estime que vous êtes fait pour intégrer son équipe ou alors que vous pouvez intégrer son équipe. Voilà. Et deuxième scénario, vous vous levez gaillardement et vous ne débarrassez pas votre tasse de café, vous la laissez sur la table. Et le recruteur, il estime que vous n'êtes pas fait pour intégrer son équipe. C'est vrai que ça peut sembler très subjectif, mais ce sont des détails qui peuvent compter, qui comptent lors d'un entretien de recrutement. Parce que, si ça peut vous rassurer, c'est une méthode de recrutement qui, d'après mes lectures, n'est plus utilisée depuis les années 1940 parce qu'on a estimé que les candidats sont déjà assez stressés et qu'il ne fallait pas en rajouter. Mais je vous avoue, moi, en tant qu'ancienne recruteur, j'avoue que si je propose une tasse de café ou une tasse d'eau à un candidat et qu'à la fin de l'entretien, il ne débarrasse pas sa tasse de café, j'avoue que ça va me laisser réfléchir et j'avoue que ça laisserait réfléchir plusieurs recruteurs. Donc, il faudrait faire attention à tous les détails. Et si ça peut vous rassurer aussi, il est demandé au recruteur qu'il applique. Parce que c'est une méthode qui n'est pas scientifiquement validée, donc qui n'est pas officiellement, donc c'est quelque chose d'officieux. Voilà. Mais même si c'est officieux, j'ai tenu à la partager avec vous parce que le but de mes vidéos, c'est de vous permettre d'être des salariés avisés, des salariés avisés et des demandeurs d'emploi avisés. Parce que ce serait dommage de passer pour vous, demandeur d'emploi, voilà, de candidat, de passer à côté d'un poste. Juste parce qu'à cause d'un petit détail très subjectif, mais très subjectif, mais très décisif aussi. Parce que dans le cadre de la tasse de café, j'avoue que si on vous propose une tasse de café, une tasse d'eau, si vous n'êtes débarrassé par vos recrutables, ça laisse voir un peu qui vous êtes, tout simplement. Et selon le poste, cela peut orienter la décision du recruteur. Donc, il est demandé au recruteur qui veut l'appliquer d'après mes lectures, de ne pas avoir de jugement actif précipité et de garder une certaine objectivité. Mais après, voilà, il y a des détails tellement flagrants, voilà, qui peuvent orienter la décision du recruteur. Donc, vous, candidat, lorsque vous passez un entretien de recrutement, oui, présentez un CV présentable, voilà, avec le moins de fautes possibles, sinon pas de fautes, en fait, surtout pas des fautes flagrantes. Voilà, préparez vos concrétiens de recrutement, gardez le moral haut. Ça, je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, la pensée positive, voilà. Visualisez que vous êtes même déjà sur le poste, préparez vos entretiens. Mais enfin, faites attention aux petits détails. Parce que, à égalité de candidatures, de compétences techniques, c'est le petit détail qui va compter. Parce que, moi, je vais vous donner l'exemple, je vous parle de moi. J'ai passé un entretien de recrutement où, sur le poste, j'intégrais, je devais intégrer une équipe RH qui était en flamme, où il y a eu pas mal de démissions. Et ils s'attendaient à recruter une candidature ou une candidate qui remplissait les conditions techniques, les compétences techniques, mais qui avait certaines qualités humaines. Donc, ils s'attendaient à avoir une candidature avec certaines qualités humaines. Ils ne voulaient plus de conflits dans l'équipe. Enfin, voilà, parce que les conflits, des fois, c'est une incompatibilité de personnalité. Il y a des salariés, des personnes qui ont de très fortes personnalités. Il suffit qu'il y ait deux personnes ou trois personnes qui ont de fortes personnalités dans l'équipe. Voilà, tout ça peut engendrer des conflits. Donc, ils s'attendaient, ils voulaient une candidature avec certaines compétences humaines. Et ça, le directeur, il me l'a dit après. Il m'a dit, écoute, Virginie, les compétences techniques peuvent s'apprendre à partir du moment où on a le basique. On a le diplôme, on a le minimum d'expérience. Tout le reste peut s'apprendre à travers des formations. Mais les qualités humaines, où on les a ou on ne les a pas. Un candidat, pardon, qui passe un entretien de recrutement, à qui on propose une case de café, qui ne débarrasse pas sa case de café, franchement, ça en dit long sur sa personnalité. Tout simplement, les qualités humaines, on les a ou on ne les a pas. C'est pourquoi, malgré vos qualités, lors d'un entretien de recrutement, s'il vous plaît, faites attention aux petits détails qui peuvent orienter la décision du recruteur. Voilà. J'ai tenu à partager cette astuce-là ou ce test avec vous, voilà, pour vous permettre, une fois de plus, d'être des salariés ou des demandeurs d'emploi avisés. Donc, si ce conseil vous a été utile, vous, demandeur d'emploi, en recherche d'emploi, je ne sais pas, stagiaire, en recherche d'une alternance, si ça vous a été utile, je vous invite à partager la vidéo, à la liker, à la recommander, à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon compte TikTok.rh et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao ! Ciao !